Pascal Delisaguer, bonjour, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Quelle est la situation aujourd'hui pour Corsair ? La situation est bonne. Là pour l'instant on aura fait 9 mois de l'année vraiment marqué par une augmentation du coefficient de remplissage, une augmentation du prix moyen. Donc on atteindra cette année le coefficient de remplissage record et donc on est en ligne avec notre feuille de route qui sera le retour à l'équilibre. Donc fin septembre 2014. Comment est perçue l'amélioration de la qualité à bord avec la réorganisation totale des cabines par les passagers ? Alors très positivement puisque ça se traduit comme je l'ai dit par l'augmentation du coefficient de remplissage. Un grand succès de la clientèle, grand large, puisque vous savez qu'on a augmenté le nombre de sièges dans cette clientèle, dans cette classe affaires. Donc qui attire une nouvelle clientèle et donc on a des enquêtes de satisfaction avec des taux de réponses positives records jamais enregistrés jusqu'à maintenant. Vous avez participé ce matin à l'occasion du French Connect à une table ronde. On voit qu'il y a une disparité de vision. Chacun développe sa stratégie. Comment analysez-vous ce qui se passe au pas de vos concurrents ? Écoutez, moi j'analyse surtout ce qui se passe chez moi. C'est-à-dire que chez Cancer, on a fait un choix de devenir une compagnie régulière et ça je crois que chaque jour qui passe le conforte. Je crois qu'il n'y a plus de place pour une compagnie de charter. C'est d'ailleurs ce que fait par exemple notre concurrent XL. Et donc il est évident que le marché du tour opérating et les tours opérateurs ne sont pas assez puissants sur le marché français pour alimenter une compagnie de charter. Donc le choix d'une compagnie régulière, c'est le bon choix. Je ne crois pas au low cost long courrier. Il y a eu beaucoup de tentatives dans le monde mais qui se sont matérialisées par des échecs là surtout. En revanche, nous on a fait le choix d'avoir une compagnie régulière. Destination loisir, donc ça implique une certaine typologie de clientèle. D'être très offensif sur les prix mais sans que ça soit au détriment de la qualité et de la relation de service avec nos clients. Parlons maintenant avec votre casquette de président de TUI France. Le lien entre Corsair et TUI France a tendance à diminuer en termes d'engagement ? Il a tendance à diminuer, c'est tout à fait volontaire. C'est-à-dire que les deux entités sont gérées de façon totalement séparée, totalement distincte, ont des PNL séparés. L'année prochaine, le groupe TUI ne représentera que 10% du chiffre d'affaires de Corsair. Donc du côté de Corsair, on s'oriente très clairement vers une distribution multicanale. On développe le site web, on développe, on a le Cols Inter et les agences. On développe toutes nos relations et nos accords avec la grande distribution et on travaille avec tous les tours opérateurs, y compris ceux qui sont concurrents du groupe TUI. Merci, à bientôt sur Taurisme TV. A très bientôt.